Bienvenue à l'Auberge du Dévin, ceci est une rediffusion YouTube de tous les épisodes de Discussions et Dragons que vous pouvez trouver diffusés quasiment hebdomadairement sur Spotify, sur Deezer et toutes les autres plateformes, n'est-ce pas Fabrice ? Exactement, nous invitons donc nos chers téléspectateurs à laisser un petit commentaire avec un timecode pour préciser l'endroit où ça se situe dans la vidéo, histoire qu'on puisse vous répondre de manière la plus facilement possible. Eh bien, nous vous souhaitons donc un bon séjour dans l'Auberge, à très bientôt. Bonjour, bonsoir Rolliste TV, Fabrice en compagnie de Mathieu, nous sommes de retour dans notre taverne du Dévin. Ça fait du bien. Oui, parce qu'on a quand même un peu pris froid de mon côté, la nuit, la pleine lune. Et puis moi, depuis hier, il y a ces espèces de très 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 grandes fleurs qui faisaient quasiment 2 mètres qu'on voyait, on a dû avoir une attaque d'allergif, en tout cas moi j'ai été touché. J'ai été touché, tu vois comme quoi les monstres sont partout, donc Rolliste TV, bonjour, et puis où que vous soyez, quel que soit l'horaire où vous les écoutez, si vous êtes au volant, faites bien attention. Voilà, et donc nous allons aborder aujourd'hui Fabrice. On avait fait le guide du maître, on avait fait le livre du joueur, et bien maintenant on va faire le Monster Manual. Alors le Monster Manual qui était autrefois appelé, alors il y a eu plusieurs noms, le manuel des monstres, et puis il a été également quelque peu changé quand on était en deuxième édition, mais ça on va en parler après. C'est vrai que ce manuel des monstres, ce MM, ça a marqué quelque part le jeu de rôle, tout comme la forme de ce fameux triptyque, parce qu'on se retrouve dans le jeu, mais on a un manuel où on n'a que des créatures. Et on voit, Pathfinder a imité, on voit régulièrement ça qui peut arriver, ce qui en dit long d'ailleurs sur la nature du jeu quand même. Oui, ça c'est clair, D&D, le Monster Manual, c'est le classique. Et bien sûr, dans tout cela, on va trouver tous nos encounters, pas que des monstres vilains pas beaux, mais aussi quelques humanoïdes bien entendu. Oui, c'était ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté, en réalité, il y a l'expression le monstre de la journée, alors vous entendez peut-être du bruit, vous allez entendre manipuler, donc on est toujours à notre table, Triscar l'aubergiste nous a servi un bon grog, ça fait du bien, et j'ai devant moi, et je vois quelques aventuriers qui regardent avec des grands yeux, et bien les deux versions du Monster Manual de AD&D, également celle du manuel des monstres de la version 3, et puis le Finfolio, et bien entendu celui de la 5ème édition. Mais c'est vrai que quand on les voit ainsi, il y a un petit peu côté, bon alors vous passerez au suivant quand vous aurez tué l'ancien. On a une profusion de créatures, et cette profusion de créatures fait aussi qu'on est quelque part, on est dans, bon bah qu'elle sera la suivante, on aurait pu avoir beaucoup moins de monstres, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'avoir autant de, j'ai pas envie de dire Chiracanon, mais quelque part c'est ce à quoi je pense, bien entendu. Oui, bah de toute façon on a toute l'évolution de nos monstres, on le verra, je pense qu'il y aura quelques anecdotes de ton côté Mathieu, concernant ces archives maintenant. Oui, oui, bah c'est ça, alors il faut savoir que dans la version de D&D, il n'y avait pas vraiment de manuel des monstres, alors on le retrouve dans le rôle Salkopidia, mais c'était, voilà, les monstres ils étaient mis avec les trésors, voilà, tu mettais les trésors et puis bon, voilà. Et puis effectivement, donc dans la V1 va arriver un premier monstre, alors on en parle tout de suite, on va faire un live pour la fin du mois, on fera un live dans ce genre Discussions et Dragons, un live vidéo, donc peut-être qu'on montrera aussi les choses dont on parle. Et donc on est en 77 et puis donc voilà, ils expliquent qu'ils ont mis tout à l'intérieur et que donc vous avez tous les monstres et puis ils disent bien que ça serait intéressant que quand tu es maître de donjon, ça serait même sage d'interdire la consultation de ce manuel par vos joueurs en cours de partie et au milieu d'une rencontre. Ah, ça effectivement, après aussi ça vient du fait qu'on était souvent, je pense, à l'époque, dans un peu certaines tables, très certainement dans la confrontation un peu, les joueurs et le maître du jeu, et donc voilà, comment arriver à battre le monstre et s'il sort à monstre sur manuel et commence à regarder. Ah, ben voilà, la faiblesse de ce personnage-là, enfin de ce monstre-là, c'est ça. Voilà, ça ruine un peu quand même. Oui, c'est ça, et puis bon, c'était, on était à une autre époque, parce que comme on dit toujours, c'est qu'il y a un moment quand tu connais trop, évidemment t'as plus peur des monstres, t'as peur des caractéristiques. Et c'est ça qui... Ah, il y a cette grande gueule, vous inquiétez pas les gars, il fait qu'un des 10 de dégâts, on est à le niveau et nous fera rien. Ça fait partie, effectivement, de tout cela. Et donc, dans ce Monster Manual, on se retrouve quand même... Alors, le premier, le monstre, c'était le serviteur aérien, et puis le dernier, c'était le zombie. Évidemment, quand t'es sur Z, voilà, t'es pas... Tu seras pas souvent le plus... Tu seras pas souvent les premiers. Et puis après, on retrouve tous les monstres très classiques. Et puis, on a le spectre, le sphinx qui est devant moi, l'araignée. Alors, avec ses dessins, qui étaient donc des dessins de l'époque, on va dire ça comme ça. Et également, on a une sorte de... Alors, ça avait été un petit peu osé. Je suis là, je viens de tomber sur la sylph. Mon dieu, il y a une créature seint nue qui est représentée. Ah là là, ah là là. Donc, on les avait tous. Ils étaient là. Alors, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas, notamment à l'époque. On n'avait pas... Alors, ce qu'on a appelé FP dans l'édition 3. Rappelle-moi d'ailleurs le terme en français, Fabrice. Facteur de puissance. Voilà. Qui a été traduit pour la cinquième par... Challenge writing. Voilà. Alors, c'est le fameux challenge writing. Et donc, par dangerosité. Alors, on ne parlera pas de ce qui se passe en version 4. Parce qu'en version 4, il y a... Voilà. On ne l'a pas. On sait juste qu'il y a eu 2... Enfin, il y a eu 3, pardon. Monster Manual. Parce que ça aussi, c'est quand même une des petites choses. C'est que quand on va avancer... Donc, il y a eu une première édition de ce... Il y a eu un deuxième tirage avec les fameuses couvertures qu'on connaît. Et puis là, le dos du livre qui... Orange. Et puis, on va avoir... C'est pour ça que quand je parlais du côté un peu usine à abattre. Eh bien, il va y avoir un Monster Manual 2. Et puis, qui est quand même assez... Assez épais. Sauf que... À la fin de ce deuxième Monster Manual, on a une série de tables. Alors, c'est plus le zombie qui est... C'est plus le zombie qui est en dernier. C'est le zorbo. Est-ce que tu sais qu'un zorbo ? J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Mais comme ça, non. Alors, le zorbo... Il était rare. Et j'ai essayé de retrouver sa classe d'armure. Mais là, je... Voilà, c'est classe d'armure 10. Et c'était une sorte de créature carnivore sur le dessin. Il faut penser à une espèce de koala carnivore. Qui aime la flèche d'humain et de demi-humain. Voilà. Et surtout, là aussi, tu prends la description. On te dit pas où il vit. On te dit rien du tout. On te donne quand même que des caractéristiques en rapport avec le combat. Ah non, pardon. J'ai tourné la page. Non, c'est le zygom. Z-Y-G-O-M. Alors ça, pour te le déloger de la dernière lettre, il faut se lever tard. À moins d'être un zyx. Zygom, c'était des espèces de champignons. Voilà. Classe d'armure 8. Et donc, à la fin, sur les 20 dernières pages, on dira... On se retrouvait avec des tables de rencontres aléatoires avec des niveaux. Donc voilà, niveau 10, tu pouvais retrouver... Les tables niveau 10, donc tu pouvais te retrouver avec des golems, des beholders et tout ça. Et tu avais tes tables qui étaient séparées également. On peut les entendre par type d'environnement dans lequel tu avançais. Et puis, il y avait un index. Et on nous proposait... Donc ça allait cette fois de Abishai à Zygom. Et on retrouvait aussi, bien sûr, des poudings. Le monstre, le pouding, qui aura fait rêver tant d'aventuriers. De toute façon, je pense, dans cette première édition ou deuxième sortie du Monster Manual, on retrouve les monstres iconiques qu'on a même maintenant en cinquième. Où il y en a peut-être certains qui ont été zappés, mais qui reviennent éventuellement dans d'autres suppléments, etc. Pour toi, d'ailleurs, quel est le monstre le plus emblématique, le plus légendaire de Donjons et Dragons ? Pour Donjons et Dragons, je dirais le Beholder. Oui. Sans prendre en compte les dragons, forcément. Mais je pense que ça doit rester le monstre emblématique de D&D. Oui, le Beholder, je dirais. Alors moi aussi, pour moi, ça serait celui-là, parce qu'évidemment, belle, belle histoire. Après, il y en a un qui est aussi stupide qu'emblématique, c'est le Mimic. Le Mimic qui prend... Je trouve que les Mimics, si tu veux, c'était typiquement dans cette ambiance où on faisait que des donjons. Et donc, c'est une créature qui vit de manière souterraine. Et puis donc, le fameux Mimic est capable d'imiter soit la pierre ou le bois. Et donc, il y a deux variétés. Il y en a une, il y a les grandes et puis il y a les petites. Et je trouve, voilà, il s'est... Et leurs attaques spéciales, c'était la colle glue. Bah, tu vois, le Mimic, quand même, a eu son impact dans la culture, surtout via du ludique ou autre. Car c'est quelque chose qu'on retrouve énormément... Pour citer un jeu dans Dark Souls, qui est un jeu très très dur. Et à un moment, tu ouvres des coffres et il y en a un, c'était une Mimic. Et là, tu pleures. Tu pleures parce que ce jeu, quand tu meurs, c'est très très dur. C'est très très dur. Et c'est ça aussi qui me... Alors, juste pour repréciser, dans la toute toute première version du Monster Manual, il y avait des types de trésors, quand même, qui étaient proposés à la fin. Et il y avait aussi un index. Et oui, pour moi, le Mimic, c'est une espèce de croisement entre le monstre et le piège. Oui. Parce qu'en gros, c'était arrivé, tu viens de se dire ton combat, oui, j'ouvre le coffre, ah bah non, c'est pas un coffre, boum, t'es collé. Et alors après, et c'est ça, est-ce qu'on a une petite chose aussi qu'on a peut-être tendance à oublier, ou que les plus jeunes ne connaissent pas, quand va arriver la deuxième édition de Donjons et Dragons, on va abandonner le format de livre pour les monstres. Et on va arriver dans ce format, alors qu'était une bonne idée, mais l'exécution n'était pas terrible, le format du classeur. Et alors, il parlait de... C'était plutôt, on va dire, une bonne idée. C'était dans le sens, pour pas que tu aies à te trimballer avec tes 40 kilos de bouquins, parce que c'est ce qui arrive encore, quand même. Oui. Bien tu... On disait, ben voilà, vous avez le classeur, et donc vous retirez uniquement les fiches des personnages, les fiches des monstres dont vous avez besoin. Et puis c'était des petites fiches qui étaient blanches avec des illustrations en couleurs. Et puis comme ça, vous pouvez, vous les prenez, et puis tout va bien. Et on remarquera d'ailleurs aussi que on commençait à avoir plus de descriptions sur... Il y avait une rubrique écologie, sur l'habitat du monstre, ses modes de fonctionnement. Voilà, on n'avait plus quand même que la créature qui était bonne à abattre. Alors le souci, alors moi je me rappelle, je l'avais avec la sœur que j'ai revendu. Ben le classeur, il... Il survivait pas très bien. Et puis en plus, ça faisait après, ça faisait quand même un super gros bazar. Parce que les feuilles, tu les mets, tu les remettais. Faut pas que tu les remettes au bon endroit, tu pouvais perdre tes feuilles. Et puis après, il y avait aussi eu... Alors c'était vraiment pour les maniaques, c'est qu'au fur et à mesure, donc il y a eu d'autres extensions qui... qui sont sortis, donc tu mettais les feuilles dans ton classeur. Mais le problème, c'est que les feuilles étaient recto-verso. Et comme elles étaient recto-verso, il y avait des moments où tu avais ton nouveau monstre, où par ordre alphabétique, il se retrouvait entre un recto et un verso. Et donc là, ça pouvait faire râler au niveau des amateurs. Et c'est vrai que de toute façon, comme tu avais à la fin quand même beaucoup de fiches, tu te retrouvais à te... Ben tu pouvais très bien ne plus savoir où était une fiche, parce que l'ordre alphabétique marchait plus. Oui, donc tu avais un index au début qui pouvait fonctionner, mais au fur et à mesure que tu les collectionnais, voilà, c'était un peu parti en jeu. C'était une bonne idée, mais moi je me rends... En fait, tu pouvais abîmer le machin, moi je m'en rappelle, j'ai vu des fiches qui avaient été... Voilà, en partie, il y avait des trucs qui s'étaient renversés, donc... Et moi j'avais des copains, eux ils ne s'embêtaient pas, ils avaient les classeurs, mais ils se travaillaient avec tout le classeur. Oui, je pense, ça aurait été moins ça, tu vois. Parce que je suis toujours... Ah, on ne sait jamais, surtout que je fais beaucoup de sessions où je laisse mes joueurs vagabonder par-ci, par-là, donc il faut que je prépare, ou que je sois prêt à sortir n'importe quel environnement avec n'importe quel monstre qui soit dans cet environnement, donc... Et donc, ils ont... Bon, après ils ont un petit peu écouté, il y a bien eu un bouquin qui est sorti, c'était le... Alors, c'était Monstrous Compendium pour les classeurs, et je crois que c'était Monstrous Manual, donc c'est pour ça que si vous cherchez dans Monster Manual ADD2, vous ne trouverez pas, c'est Monstrous, et donc il y a eu, où ils ont compilé toutes les feuilles, et qu'ils ont compli dans un livre. Et on peut signaler éventuellement que ce format-là dont tu nous parles, Mathieu, avec les fiches, avait été abordé lors du live de D&D, et justement un des présentateurs avait dit, ah, ça me rappelle à l'époque où je collectionnais mes fiches, étant donné qu'ils avaient donné ici en PDF des monstres que vous allez pouvoir collectionner, et je pense qu'ils vont réitérer l'expérience plus tard, en présentant aussi d'autres PDF que vous allez pouvoir imprimer. D'ailleurs, ce PDF-là est gratuit, il suffit de vous connecter sur D&D Beyond, ou le site de Wizard. C'est le fameux. Et donc après, on a eu le manuel des monstres, je l'ai dans la main, de la troisième, alors c'est pas la 3.5, c'est de la 3ème, pour ma part, j'ai pas la 3.5, mais bon, c'est... Et là, on arrive avec, vraiment, le format tel qu'on le connaît, on se retrouve avec des créatures, donc la taille des créatures, on a tout un petit laïus auparavant, et en anglais, en français, pardon, excuse-moi, c'est la bolette, A-B-O-L-E-T-H, en un seul mot, qui ouvre le bal, et on se retrouvera avec les fameuses, donc la classe d'armure, on a abandonné le taco, les classes d'armure, les axes spéciales, et donc, on a un facteur de puissance, le fameux, qui commence à apparaître, et tout de suite, on se retrouve quand même avec, voilà, des monstres qui seront, des monstres assez, avec des dessinateurs qui sont différents, et puis, on va un petit peu plus se définir, là, j'ai le hobgoblin devant moi, l'homme poisson, l'homme lézard, le mantler, la nymphe, alors, je tiens, la sylph, on va voir si la sylph, s'est rhabillée, mais bon, bien entendu, je pense que c'est le, que ça va être les cas, la vargouille, qui fait toujours penser, toujours penser à une, à quelqu'un qui a mal prononcé un mot, et notre championne des championnes, comme tout le temps, la tarasque, et alors la tarasque, qui est bon, la créature, ou à la dangerosité, ou au facteur de puissance maximum, donc là, on avait les sylvaniens, mais je pense que la nymphe, a dû être traduite ainsi, donc on a le premier format, et puis en 3.5, on va avoir un paquet de, de Monster Manual qui vont sortir, on va avoir 5 bouquins, Monster Manual, 5 bouquins. C'est quand même énorme, de se dire 5 bouquins, et surtout, c'était pas les petits bouquins en général, t'en avais pour ton argent ? Oui, c'est ça, mais moi je me suis toujours posé la question, de, mais qui a besoin de 5 bouquins de créatures ? Je me suis vraiment, vraiment posé la question, parce que, c'est quand même, il faut les avoir tous massacrés, c'est dire quoi, c'est que c'est vide, il y a cette fameuse anecdote, quand est-ce que vous sortez le prochain, Deities and Demigods, parce qu'on a déjà tué tous ceux qui sont à l'intérieur, on a l'impression que c'est, voilà, on comprend que les murderhobos, étaient bien là, sinon qu'on donne à tous ces, à ces groupes qui massacrent tout le monde, mais bon, il faut quand même y aller, et puis c'est, bon ben voilà, c'était l'autre monstre, on va l'a tué, et on passe au suivant. Je pense, c'est peut-être en rapport avec ce que tu disais, au début du podcast, c'est à dire que, les monstres on les connaît, on connaît leurs statistiques, et il n'y a que les caractéristiques qui font peur maintenant, bah c'est ça, c'est pouvoir éventuellement avoir des nouveaux monstres, un peu différents, avoir, qu'ils ont quelque chose de spécial, et donc de développer ton BCR, pour les joueurs qui jouent, qui jouent, qui jouent, qui jouent chaque semaine, et qui sont là, qui massacrent tout, qui ont tout vu, qui ont tout fait, mais voilà, de rajouter tout cela, et aussi, d'un point de vue économique, voilà, tant que ça se vend, pourquoi pas. on va pas arrêter, ça c'est très clair. Puis un autre petit point, avant qu'on passe à la cinquième, il y a eu le fameux Fiendfolio, alors petit point de traduction, F-I-U-N-D, se prononce bien Fiend, c'est pas Fiend, et alors, il avait cette, 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 spécificité, pour AD&D, alors, il est sorti en 81, c'est que, notre, notre bras folio, était, tout simplement, une compilation, de créatures, mais qui avait été proposée, par les Britanniciens, on le voit dans la première introduction, c'est la première contribution britannique d'importance, à Donjons et Dragons, donc, ils utilisent, ça en est d'ailleurs même la preuve de la popularité, et on se retrouve avec, donc, toutes sortes de, de monstres, et de créatures, alors qui pour le coup, sont totalement différentes, on va retrouver, pas mal, et tiens, je te dis juste la lettre K, on a le Kamadan, le Kelpi, le Kenku, le Kargra, le Kilmoulis, le Kyo Toa, donc tu vois, ce sont quand même des créatures, qui ne sont pas forcément, qui parlent pas forcément, et en elles, alors, on avait la noble Lamia, avec d'ailleurs, mon dieu, cachez ce sein que je ne saurais voir, les enfants de la lave, et les rois lézards, et puis, on se retrouve, avec quelque chose, qui est assez, qui fait sourire, on se retrouve avec la créature, et la créature, c'est un, et Guy Chiangki, celle qui est sur la couverture, du Fanfolio, et cette créature, et bien, tout simplement, est tirée du roman, Dying of the Light, qui a été traduit en français, mais le titre m'échappe, je crois que c'était, aux éditions Actu SF, de George Martin, George Martin, qui était relé, et tout ça, et il se trouve que l'auteur, Charles Strauss, a pris, a rencontré, enfin, a lu le bouquin, et il s'est dit, mais ça serait super, si je pouvais mettre ce monstre, dans ma campagne, il le fait, et puis après, il propose, il va proposer ce monstre là, et ce monstre, va passer, directement, il va y avoir le feu vert, il va y avoir même faire la couverture, et Martin, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, s'en était rendu compte, c'est quand, dans l'ordre d'une convention, il y a quelqu'un qui est venu, non pas pour lui faire dédicacer un roman, mais pour lui faire dédicacer un fin de folio. Donc, voilà comment on peut finir, très rapidement, en tant que, en tant que monstre, dans les grandes grandes couvertures. Effectivement, d'ailleurs, les guides Yankees, depuis lors, je pense, ont quand même pris une grosse importance, dans D&D, peut-être dû à l'influence, de monsieur Martin. Oui, c'est ça, c'est des, je crois qu'elles ont été rattachées, à un univers, si, à moins que je dise, une bêtise, mais je ne sais plus, parce qu'en fait, ce sont des créatures, qui sont, c'est des créatures, qui vont sur différents plans, je crois, je n'ai pas tout relu, donc c'est pour ça, je crois que ça a été rattaché, à un moment ou à un autre. En tout cas, de mon côté, j'avais pu un peu explorer, un bouquin, Monster Manual, en 3.5, et ce que j'avais particulièrement apprécié, c'est qu'ils avaient développé, toute l'écologie, qui se trouve, au niveau des monstres, mais aussi, surtout, qu'il y avait des tableaux, où tu pouvais lancer des dés, pour avoir la connaissance, et des informations, sur le monstre, par rapport au succès, que tu obtenais. Ça, j'avais trouvé quand même sympathique, et qu'on a peut-être réussi, un peu perdu, en 5ème. Ça, c'est quelque chose, je pense que ce serait intéressant, de voir revenir. Oui, de toute façon, c'est ça qu'il faut voir, c'est que, un petit peu comme, le guide du maître, c'est qu'on discute beaucoup, sur les monstres, mais il y a toujours, quand même à côté, un petit peu au début, un petit peu à la fin, il y a quand même pas mal, de possibilités, enfin, il y a pas mal de propositions, qui sont faites, et qu'il faut savoir utiliser, on a tendance à aller, directement vers, la caractéristique, la caractéristique pure de la créature. Et en 4ème, j'ai jamais joué à 4ème, mais je sais que, j'en entends pas mal parler, sur internet, notamment sur certains forums, Reddit, ou même, Matt Colville l'utilise, c'était la règle, sur les minions, donc les minions, c'était, tu prenais un monstre, et il avait qu'un seul HP, et donc, ce qui permettait, dès que ça touchait, ou que c'était pris, dans une zone de sort, bah tu l'enlevais, t'avais pas besoin, de compter les HP, comme ça peut être le cas, mais bon, voilà, quand t'as des monstres, qui ont un certain nombre d'HP, ça peut devenir, très vite compliqué, quand t'essayes d'avoir quand même, un bon plateau, avec une diversité, ton grand méchant, avec plein de petits monstres à côté, donc c'est mignon, forcément, voilà, le terme mignon, et de gérer tout ça, et je trouve ce système intéressant, d'ailleurs, que j'ai réutilisé pas mal, une fois que mes aventurés, sont assez haut niveau, toutes les basses créatures, voilà, je fais, voilà, ils ont un HP, vous les touchez, elles sont prises dans une zone, je jette même pas les dés, vous jetez même pas les dés, pour les dégâts, c'est plus rapide, ils sont morts. Voilà, alors d'ailleurs, je demande, tu parlais de la quatrième édition, on invitera à l'auberge, Julien Dutel, besoin de le présenter, Julien Dutel, qui a une belle affection, pour cette quatrième édition, que ça serait intéressant, d'écouter son avis, alors moi, pour ma part, j'avais, j'avais fait, je crois, une partie, mais c'était quand même l'époque, où je m'intéressais pas du tout, je m'intéressais pas du tout, à Donjon, en revanche, j'avais pu récupérer, parce que l'avantage, cette quatrième, elle était pas chère du tout, j'avais pu récupérer, l'encyclopédie, des royaumes oubliés, et qui, et que je trouve, très très intéressante, quand on voit, ce qui a été fait, dans la cinquième, Ah ça, bon, je te propose que maintenant, on attaque quand même un peu, notre coeur de sujet, notre monster manuel, en cinquième édition, allons-y les amis. Alors, la première chose, c'est qu'on le voit bien, c'est, où vivent les monstres, voilà, on n'est plus que dans la statistique, on n'est plus dans la statistique pure, alors donc, j'aime beaucoup le, qu'est-ce qu'un monstre, ça signifie comme une créature, avec laquelle on peut interagir, et que l'on peut potentiellement combattre, et tuer, j'aime beaucoup le potentiellement, voilà, et si on veut parler de, en termes un peu plus littéraires, monstre, ça vient du latin, monstre, qui veut dire montrer, et ça, également, il y a un lien avec monéo, c'est l'avertissement, après, il y a d'autres formes, qui sont, qui sont arrivées, tu as eu, la forme, c'est le cas de, c'est le cas de le dire, monstre, donc, et qui veut parler aussi, d'un présage divin, et également, c'est devenu, après, évidemment, la forme, la forme anormale, donc, il y a beaucoup de choses, voilà, qui viennent, voilà, qui viennent dessus, et, bon, ça, ils ne l'ont pas mis dans la cinquième, donc, alors, où est-ce qu'ils vivent, les monstres ? Ils vivent dans les donjons, l'ombre ou à terre, les contrées sauvages, les villes et les cités, sous l'eau, et puis, dans les différents plans d'existence. Je trouve que c'est quand même sympathique qu'ils les replacent un peu, même si c'est vite résumé, mais de pouvoir, au moins, te dire, voilà, tu vas être dans un donjon, tu vas retrouver plus ce genre de type de monstre, ou en tout cas, te résumer déjà, à regarder certains types de monstres qui vont correspondre à l'environnement. Bon, c'est des grands classiques, mais, pour les jeunes joueurs, pourquoi pas, hein ? Alors, j'adore, moi, que font les monstres à part être tués, j'ai envie de dire. Alors, beaucoup de monstres vivent dans des donjons, d'autres dans les déserts, blabla, et quel que soit le type d'environnement dans lequel ils vivent, vous pouvez le placer où bon vous semble, après tout, les histoires incongrues sont mémorables, et il est parfois amusant de surprendre les joueurs en cachant des grics sous les sables. Mais, tu remarqueras que c'est, là, ça répond pas du tout à la question de que font les monstres. Oui. Ils le disent pas, en gros, que font les monstres, bah, ils sont posés par le maître de jeu. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on voit vite la limite, on voit vite la limite, puis après, évidemment, on a mis différents types de monstres, alors, les monstres, les créatures monstrueuses, les célestes, les bêtes, les aberrations, les fiélons, et les humanoïdes, les plantes, les vases, oui, les vases, qui sont des créatures gélatineuses, puis après, il y a quelques sous-types. Alors, ça aussi, c'est très nouveau, enfin, c'est pas très nouveau, mais c'est vrai que quand tu passes de la deuxième à la cinquième, soudainement, tu peux être surpris par ce qu'ils vont raconter. De mon côté, je trouve ça quand même assez intéressant comme classement de monstres, étant donné que, même, il y a certaines mécaniques, et c'est pour ça qu'il y a ces types-là, parce qu'il y a beaucoup de sorts qui fonctionnent avec ces mécaniques-là, ou même notre ami le ranger, quand il doit choisir un ennemi de prédilection, ça va être parmi ces types-là, en général, et je trouve ça pas mal pour les classer, surtout, je sais pas si tu utilises trop, enfin, je ne pense pas que tu utilises cela, mais les index un peu en ligne que pour trouver des monstres, tu peux sélectionner par type, par niveau de difficulté, etc., et avoir ça, c'est très très intéressant, ou même quand tu bases un peu une campagne sur un type d'ennemi en particulier, c'est bien de le retrouver, ou même de voir influencer ton scénario par rapport à ça. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que trop souvent, en fait, le monstre, c'est la petite rencontre exotique qui permet de se détendre autour de la table et lancer des dés, et c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est que maintenant, on essaye de les prendre plus en compte, vu les quantités génocidaires de monstres qui ont été tués depuis que le jeu existe, et on a donc notre fameuse dangerosité. Alors, le fameux dangerosité, le CR en anglais, le challenge rating, c'est pour pouvoir en gros jauger si ton monstre va faire qu'on va tous se coucher beaucoup plus tôt ce soir, ça va de 0 à 30, alors 30, encore une fois, là c'est la tarasque, alors c'est ça qui n'est pas forcément évident à comprendre au début, c'est l'indice de dangerosité indique la menace qu'il représente pour un groupe de 4 aventuriers, donc il faut que tu aies 4 aventuriers, convenablement, j'aime bien, convenablement reposés et équipés, c'est-à-dire reposés depuis 20 minutes, et qui pourront le voir sans subir de pertes et donc par exemple, un groupe composé de 4 aventuriers de niveau 3 devrait donc considérer un affrontement contre un monstre qui a une dangerosité de niveau 3, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller sur une base individuelle, il faut y aller sur une base de 4 personnes. Oui, c'est ça. Et autre, si vous êtes un peu moins ou un peu plus, je pense, si vous êtes 2 joueurs ou 6 joueurs, ça commence à augmenter au niveau des maths ou diminuer en fonction, bien entendu, de pouvoir faire ça et aussi, ne prennent pas en compte les environnements, le fait d'être surpris, ça, ils l'ont dit, forcément, d'être bien équipés, reposés et tout ça. Donc, en fonction de tout cela, le challenge rating, c'est bien d'avoir ça, mais ce n'est pas toujours, comment dire, le sacro-saint en termes d'équilibrage parce que dans un environnement spécifique, je prends l'exemple de vous combatter à un monstre qui peut vous repousser et que vous êtes sur une falaise, voilà. Voilà, oui, ça peut être gênant aussi. Et après, il y a autre chose qui est arrivée, je ne sais pas si c'est dans la quatrième, je ne sais pas du tout, on vous rappelle, on existe en discussion, on n'est pas là pour aller sonder dans toutes les histoires, le côté légendaire et les créatures légendaires qui ont donc des actions légendaires. Et les actions légendaires, ça peut être un jet des ratés qui est refait. Alors, là, c'est une très belle idée, mais on ne peut pas s'empêcher évidemment de se dire, bah oui, c'est pour éviter que ton monstre soit effacé, soit balayé en quelques rounds, parce que ça, c'est une des clés, c'est un petit conseil, je pense que tu l'appliques aussi, Fabrice, c'est que quand tu joues à donjon, il ne faut jamais, jamais que ton gros méchant soit tout seul contre ton groupe. Que si tu as quatre joueurs en face de toi et tu as ton gros méchant, ton gros méchant, il va toujours taper qu'un nombre de fois limité, tandis que ton groupe va taper beaucoup plus de fois et donc ça peut aller très, très, très vite. À moins justement d'avoir ces fameuses actions légendaires, réactions légendaires. Sans cela, oui, effectivement, il faut qu'il y ait, comment dire, un peu de chair à canon pour compenser. Voilà, pour compenser parce qu'effectivement, en gros, il faut que les joueurs soient occupés par autre chose, le temps, parce que ça peut aller très, très vite. Moi, pour ma part, quand j'ai fait, la dernière que j'ai faite de Ravenloft, les joueurs ont ont tué le destroyer de Strad, ce qui n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, je crois que de mémoire, je crois qu'il y en a qui a conservé sa tête, ce qui n'est pas du tout, mais ce qui n'est pas du tout, du tout une bonne idée, mais pas du tout une bonne idée. ça a duré un round. Oui. Un round. Boum, 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 des belles combinaisons. Boum, boum, boum. C'est exactement ça, le souci d'avoir un seul monstre, on va dire, et d'avoir des personnages qui peuvent faire des combinaisons. Voilà, c'est... Malheureusement, mais heureusement pour les joueurs aussi, j'ai envie de dire, c'est leur petit plaisir de, ah, on a fait le boss en un tour, yes, on est des gamers, on a réussi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse mettre en scène ça, parce qu'un round, c'est quand même 6 secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon, tout le temps où j'ai compté, il y a, il y a 4 personnes qui ont frappé et qui ont détruit la créature. Donc, on a du mal à imaginer à quel point c'est violent parce que, tu vois, c'est en 6 secondes, t'as 4 joueurs, donc c'est-à-dire, en gros, t'as une attaque toutes les secondes et demie. Oui. Appu. Et c'est ça aussi qui est un peu bizarre en termes de logique de D&D, c'est-à-dire qu'imaginons, t'as 10 joueurs ou 10 personnages qui attaquent, c'est toujours 6 secondes. Voilà. Alors, je crois que c'est dans l'Onde du Seigneur Démon où le round était passé à 10 secondes, histoire de donner un peu plus de... Mais voilà, c'est ce qu'on disait, c'est... le combat dure 18 secondes, mettons 3 rounds, mais tu vas mettre une demi-heure à le jouer, une heure et demie plutôt. Un voyage doit prendre une semaine, mais tu vas le jouer en 10 minutes. Ça va vous arriver. Et alors, le premier monstre qu'on rencontre dans cette cinquième est donc la bolette et... la bolette est détrônée, c'est le Ahara-Cocre. Je déteste quand c'est des trucs avec des doublements de voyages à se gérer comme on le pense. Ahara-Cocre, voilà, je sais pas. En plus, il n'y a pas de... Alors là, j'ai la VF, qui était la VF BBE, je sais pas s'ils avaient mis dans la VO une prononciation. En tout cas, je devine que, vu comment c'était, c'était aussi la première créature en VO. Donc, ils n'avaient pas mis de guide de prononciation ni rien, mais de mémoire, je pense que sur D&D Beyond, ils avaient engagé Chris Perkins et Matthew Mercer et Marisha Ray pour faire justement la prononciation de tous les noms des monstres. Ah, voilà. Et donc, t'avais le nom et tu cliquais à côté et c'était joué dans tes écouteurs. Parce que là, on avait, ah oui, là par moi, je vois, on a la Banshee, là qui était écrit IE sur la fin et là, c'est pareil, à chaque fois, on retrouve, enfin, à chaque fois, on est dans un format une page, un monstre. C'est une page, un monstre et ce qui est, oui, ou presque, oui. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu n'as pas de, bon, mis à part, bien entendu, les blocs de caractéristiques, mais tu n'as pas de classification commune. C'est par exemple, là, j'ai le cheval de la mort, il a pouvoir surnaturel, immortalité, la chimère, créature conflictuelle, au service du mal. Il y a vraiment une rédaction qui n'est pas du tout systématisée et il y a, à chaque fois, on a un texte qui s'applique vraiment à la créature. Et ça, j'aime bien, il n'y a pas une nomenclature qu'on va retrouver partout. Puis on retrouve des créatures comme le vétéran demi-dragon rouge. La demi-liche. Donjons et dragons aiment bien les demi-quelque chose, quand même. Ah, ça, quand tu peux commencer à faire des expériences en tant que sorcier, souvent, tu mélanges un peu tout ce qui est dangereux que pour créer un truc encore plus dangereux. Voilà. Et on se retrouve avec les démons. Alors, les démons, je crois que c'était dans... Ah, je ne sais plus. Il y a eu un supplément de... un supplément donjon qui a... Je me demande si ce n'était pas le Zanatar. Je me demande, mais je ne suis pas sûr du tout. Comment dire en anglais, il ne faut pas me citer là-dessus. Où, en gros, il y a eu un copier-coller de pages. Ils ont fait exprès. C'est décidé le Zanatar ? Je pense que c'était Morkan Tomofo. Oui, voilà, c'est ça, le Mordenkainen. Et d'ailleurs, il y avait un abonné qui nous avait dit c'est scandaleux, vous n'avez pas autre chose à écrire, vous venez de perdre un abonné. Je te lâche. Oh, monsieur est sensible. Et on se retrouve, on en parlait un petit peu, on ne va pas dire hors antenne, mais quand nous sommes arrivés dans l'auberge, il y a notamment, donc on a là les démons, mais il y a des classements à l'intérieur et Wizards semblerait, enfin voudrait mettre fin à ce style de classement. Oui, pour la nouvelle édition, apparemment, il voudrait enlever ou remettre un côté alphabétique absolu. C'est-à-dire qu'ici, vous prenez par exemple les démons ou les dragons, vous allez avoir un sous-ordre alphabétique en dessous et ce qui peut poser problème au début, j'avais un peu de mal, moi qui avais commencé avec la cinquième, j'étais là, je me fais, ah oui, bah mon Goristro cherchait à G, bah non, c'était dans démon et sous-système pour le retrouver. Oui, parce que là, je suis en train de regarder, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'index. Ah si, non, il n'y a pas d'index, il y a une table des matières, mais par exemple, tu vois, je ne sais pas, je suis démon, page 44 et page 60, je passe à Destry et Noir et à l'intérieur, c'est à toi d'aller trouver. Je pense tout à la fin, tu as un résumé des monstres, mais voilà, c'est pas le premier truc que tu penses. Je n'ai rien dit, il y a un index des profils, ça montre à quel point je le connais, et oui, il y a un index des profils quand même, ça montre à quel point je le regarde. Et on se retrouve aussi avec notre brave Destry et Noir, donc le pauvre, paix à son âme, d'ailleurs, il va falloir que je leur demande aux joueurs, on est bien d'accord, vous avez gardé la tête. Les dracoliches, alors on a aussi des monstres qui ne sont pas forcément en phase de combat, on a évidemment tous les dragons, on va avoir les dinosaures, la dryade qui ne fait pas forcément envie, et donc on a bien entendu leurs alignements, mais leurs alignements, on l'avait déjà dit, l'alignement va aussi disparaître. Ils sont passés à typicalement, donc voilà, ils ont quand même gardé l'alignement, mais ils rajoutent le typicalement juste derrière. Et alors, on a aussi les créatures artificielles, et moi je t'avoue que les créatures artificielles, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal avec ce côté Steam, Daven, si, ce que vous voulez, punk, moi ça me, j'ai plus l'impression d'être dans le donjon et dragon tel que je pouvais me l'imaginer avec ces créatures, c'est, ou le clock punk comme on veut, il y a tellement de monde, je ne sais pas, je n'ai jamais accroché à avoir des créatures artificielles dans donjon et dragon. Parce que je me mets toujours à la place du maître, celui qui l'a créé, qu'il doit être quelqu'un d'infiniment puissant et fort, parce que même nous dans notre monde, quand tu vois le niveau d'évolution des créatures artificielles, c'est quand même très très faible par rapport à ce que semble proposer du donjon et dragon. Oui, tout à fait, après la quête d'orerie des constructs, ça reprend quand même un peu plus de choses que les mécaniques, on va dire ça, c'est à dire que tu as quand même les golems dedans par exemple, qui sont considérés comme des constructs, mais je vois ce que tu veux dire par rapport à tout le côté un peu Da Vinci monstre, donc avec plein de petites rouages qui cliquent et claquent à droite et à gauche, voilà, ouais, effectivement. Et on retrouve nos amis Gitchonki, et puis après on a les guides Zerai, et ça va quand même, il est en classe d'armure 17, point de vie 49, toi est-ce que tu joues, tu joues les points de vie ou est-ce que tu fais le fameux tirage, le 9 des 8 plus 9 par exemple ? Au tout début, je tirais les points de vie que pour avoir, comment dire, une versatilité dans mes ennemis, c'est à dire que voilà, tu avais un kobold, il était un peu plus fatigué, tu en as un autre, il était super en forme, et puis j'en ai eu marre, j'ai utilisé le médium. Alors c'est ça qui est intéressant parce que tu parlais de polyvalence des adversaires, mais c'est... Moi je remarque aussi que j'utilise le point de vie qui est donné, je mets pas moins, je mets pas plus, je mets vraiment la moyenne. De toute façon, c'est quand on est en cours de... Quand on est en cours de partie, et puis après, on va se retrouver avec les gunaudes, et on remarquera, alors le e-bourse, qui est un croisement de ours et de hibou, alors là aussi, moi j'aimerais bien connaître l'origine du e-bourse, très honnêtement. Ah ça ! Je suis certain que c'est une origine qui se situe quand même quelque part entre 1h30 et 4h du matin, voilà. J'en suis à peu près. Et qui doit invoquer un peu d'alcool aussi. Voilà, je pense. Je pense. Donc les kobolds, donc les kenkous, donc on... Et là on retrouve les kubutoha, donc tous ceux que j'ai pu citer, qu'on avait retrouvés dans le finfolio, se retrouvent dedans, le kubutoha. Et puis donc, on a les lami, bon les lami, très très dangereuses, les fameuses liches, le tigre-garou, les sangliers-garou, les méfites. Bref, on a vraiment de tout et c'est quand même effectivement des monstres qui seront les monstres qu'on appelle Dungeonverse, qui est en train pour trouver un petit peu qu'on retrouvera dans cette ambiance, en quelque sorte. Puis on a aussi le pseudo-dragon. Et il aime le calme et il s'installe dans le creux d'un arbre, le pseudo-dragon. Quand j'ai relu, je t'ai acheté, ah oui, mais il fait quoi en fait si c'est un pseudo-dragon ? Il peut devenir d'ailleurs, ça peut être un familier. Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose, les petits encadrés que vous avez lors de votre feuilletage du Monster Manuel, lisez-les bien car ça peut invoquer pas mal de choses, que ce soit des idées d'éventuellement scénarios ou de changer un peu la dynamique du monstre. Par exemple, pour les dragons, il y avait un encadré qui disait, si vous voulez, vous pouvez faire en sorte qu'il soit spellcaster, donc il lance des spells, des sorts, voilà, en français c'est mieux. Et ça change, je pense, pas mal l'interaction que tu vas avoir avec un dragon qui peut aussi lancer des sorts. Je pense, c'est des choses intéressantes qui sont en option souvent et qu'on a tendance peut-être à zapper, même s'ils sont, on essaie de les mettre en évidence en encadré. Alors, je regardais pour la tarasque s'il y avait un encadré spécial qu'on n'a pas. À part fuyer. Alors, qu'est-ce 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 notre tarasque ? Notre tarasque, alors je sais qu'il y a vieux-lique qui a fait une vidéo sur comment tuer une tarasque en un round ou en tarasque quand on est niveau 1. Elle a quand même 676 points de vie de minimum. J'adore 33 des vins plus 330, donc ça veut dire quand même que si je suis, je peux être quasiment à 1000 points de vie si je suis en... si j'ai de la chance au dé, on dira ça comme ça. Elle n'a pas de langue d'angérosité de 30 donc 155 000 points d'expérience et c'est vrai que de toute façon comme maintenant les points d'expérience sont beaucoup moins importants, on n'y fait pas forcément attention mais elle a donc des actions légendaires donc 3 actions légendaires qu'elle choisit. Alors l'attaque, elle effectue une attaque de griffe ou une attaque de queue, c'est pas énorme, c'est plus 19 pour toucher et 4d8 plus 10 aux dégâts. Juste ça, bah ça va alors. Voilà. Et puis, elle peut mordre et donc ça te coûte deux actions, une attaque de morsure ou alors elle utilise l'action engloutir. Mais en tout cas, pour ce qui est de la... pour la morsure, c'est 4d12 plus 10. Encore, quand tu sors quand même 4d12, il faut... il faut y aller. Et donc, alors son dessin est au dos des caractéristiques, donc c'est une destructrice de légende. Et bien sûr, il y a une présence terrifiante et tu dois quand même faire un jet de sauvegarde de difficulté 17. Alors pour tous ceux qui ne sont pas trop connaisseurs, donc ça veut dire qu'on lance un des 20, on ajoute le bonus de sagesse qui sera, allez, on va dire de 5, on va dire ça comme ça. 5, c'est déjà très bien. Très, très bien d'ailleurs. C'est beaucoup, oui. Ouais, on va dire 3 pour être plus sympa. Ouais, 3. Ouais, ça irait. Et tu dois faire plus de 17, donc c'est-à-dire quand même, il faut que tu fasses plus de 14. Donc ça te fait, si je ne me trompe pas, 14, ça nous fait oui, c'est ça, 70%. Mais je ne me trompe pas. 14 fois 5, oui, 70% de chance de rater. Et là, sinon, si c'est le cas, tu es terrorisé pendant une minute. Donc, bonne chance. mais ce n'est pas le plus effrayant chez la Terrasque car ce qu'elle a beaucoup, c'est sa capacité à être immunisée à certains spells et même à les renvoyer quand ils sont à certains levels. Donc là, c'est quand même, tu lances ton spell en tant que, donc tu lances ton sort en tant que mage, level 1, il te revient à la figure. ça, c'est une dans Maze, il y avait évidemment des monstres qui étaient très très différents. Tu avais des... tu avais une créature qui, lorsqu'elle aimait, elle aimait un jeu et tu devais faire un jet de sauvegarde et tu ne pouvais plus, tu ne pouvais plus lui... Tu ne pouvais plus faire l'action. Par exemple, c'était tu n'attraques, tu n'attaqueras plus avec ton épée. Donc, pour le reste du combat, tu ne pouvais plus attaquer avec l'épée si tu ratais. Donc, c'est obligé de trouver autre chose. Tu vois, ce n'était pas d'une puissance. Ça ne pouvait pas être, par exemple, tu arrêtes de respirer. C'était vraiment quelque chose qui était très simple mais qui bloquait et il y avait notamment, il y avait une dague. Alors, cette dague-là, elle touchait l'adversaire et tu... Donc, tu te prenais juste un des 4 ou quoi que ce soit. Mais la fois d'après où tu étais touché, où ton adversaire était touché, les dégâts étaient multipliés par 2. Donc, les joueurs faisaient des combinaisons avec l'attaque la plus puissante qui devaient suivre cette petite attaque à la dague où tu avais également un autre monstre. Lui, il te renvoyait dans la figure. C'était... Toi, les dégâts qui étaient pris étaient donnés à quelqu'un d'autre. C'était assez... C'était assez intéressant parce que finalement, ça rendait les combats totalement imprévisibles. Effectivement, c'est des mécaniques intéressantes et c'est ça que j'aime bien voir quand même. Certaines mécaniques un peu uniques pour chaque monstre. Bien sûr, on ne va pas mettre ça sur des kobolds non plus, mais une fois que tu as un peu un monstre qui envoie du pâté, j'ai envie de dire, tu as quand même envie qu'il ait des mécaniques un peu spécifiques et je pense que dans Terros, ils avaient introduit cela où tu avais certains monstres qui avaient une deuxième forme où à partir d'un certain montant de PV, ils passaient un peu comme dans les jeux vidéo en phase 2. Après, on a les tyrannœils. C'est toujours une question qui me faisait marrer. Dites-on un tyrannœil de tyrannœil ou un tyrannœil de tyrannieux ? Question. Et donc, dans le tyrannœil, on a le tiramor et puis on a également le spectateur, le fameux Beholder, garde magique, folie naissante, et on remarquera que le spectateur n'est pas très effrayant. En revanche, le tyrannœil, c'est un peu différent. 180 points de vie. Et à côté, on va retrouver le vampire et, chose assez intéressante, on propose des personnages joueurs vampires. Alors, les statistiques de jeu, j'arrive pas à moi le côté statistique. Pour moi, c'est une erreur de traduction, ce sont les caractéristiques parce qu'une statistique, c'est 5%, 10%. Donc, à l'exception de ces valeurs de force, il y a un petit encadré sur ce qui peut leur arriver et puis, on parle de Strad. On a Strad von Zarovic qui arrive. On rappelle, c'était dans le Monster Manual. Le Monster Manual qui est d'ailleurs considéré comme étant le deuxième livre et que le troisième livre est le geek du maître. Et puis après, les fameux vampiriens et puis après, on attaque les vases, les cubes gélatineux, le pouding noir. Alors, je t'avoue que la première fois, de gros souvenirs, on jouait à D&D, on était attaqué par un pouding. Tout le monde se regarde autour de la table et fait, quoi ? Et puis, le maître de jeu, il fait, oui, je vous assure, un pouding. Ça doit quand même se faire. Mais c'est vrai que mes joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à D&D qui découvrent peut-être un peu de jeu de rôle quand je fais des introductions et tout ça, c'est vrai que quand tu leur décris des monstres qui ne sont pas forcément dans d'autres univers connus, ils sont en mode qu'est-ce que c'est que ça ? Et tu vois leurs yeux un peu pétillés et ils découvrent quelque chose, quoi. Oui, mais en roll-pouding, il faut quand même bien le vendre. Oui, ça. Et à la fin, on se retrouve donc avec une annexe. Donc là, on a le zombie tyrannoy zombie ogre. Zombie dans la VO et dans la VF est toujours le dernier. Donc alors, les créatures annexes, donc c'est les... Non, pardon. Les créatures diverses, donc on va retrouver les aigles. Alors j'aime beaucoup les arbres éveillés ou les arbustes éveillés, le babouin. J'ai envie de poser la question qui a déjà combattu un babouin ? Un blaireau géant, un chacal, une bonnette géante, une chèvre. Qui a eu besoin des caractéristiques des chèvres à un moment ? Si tu es un druide, tu en as besoin. Voilà, on dira ça. Un crocodile géant. Un élan géant. Un éléphant. Un épaulard. Un faucon de sang. Un grand singe. Un lézard. Une hyène. L'hippocampe. Qui a déjà eu besoin d'une hippocampe ? Un hippocampe, une hippocampe, je ne sais plus. L'hippocampe géant, peut-être, je l'ai utilisé une fois dans mes campagnes ou les campagnes aquatiques, mais l'hippocampe tout seul, non. Donc c'est... Et voilà, c'est tout seul. C'est quand même de très petite taille. Elle a un point de vie. Classe d'armure 11. Et là, je regarde sur mon parchemin magique pour ce qui est de l'hippocampe. Et c'est un nom qui est... C'est un hippocampe. Oui, voilà. j'ai l'impression que c'est le cap. Et... Alors, ça me fait sourire ces petits monstres qu'on qualifiera du... du... Donc... du monstre ordinaire, la créature ordinaire. On appareille dans l'appel de Cthulhu avec des créatures un peu improbables ou dans Vampire. Alors, il y a combien de sang à l'intérieur ? Tu vois, tu as le loup, tu as la... Alors, une nuée de piranhas. Donc là, je t'avoue que pour moi, une nuée de piranhas, la traduction n'est pas ultra heureuse parce que... J'aurais plutôt tendance à dire un banc de piranhas parce qu'une nuée, on a plutôt l'impression que ça va voler. La panthère, la pieuvre, le vautour. Et finalement, quand tu regardes, il y a quand même un... Ça fait pas mal de pages. Et à la fin, ce qui m'a, je pense, pour moi, régulièrement servi, c'est qu'on passe au PNJ. Oui. Et là, c'est quand même quelque chose qui est très, très avantageux. parce que là, tu as l'assassin, l'archimage, le bandit, le druide, le chevalier et tous ceux qui parlaient de la difficulté d'adaptation, ben là, on a la solution. Vous avez la solution parce que vous avez une petite fiche, vous avez l'éclaireur, vous avez l'espion, le fanatique, le malfrat. on a tout le niveau et on a le vétéran, on a le noble et on a le rôturier. Et ça, c'est quand même vraiment nickel, je trouve. Oui, on a beaucoup de petits profils. Personnellement, j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait un peu plus. Ils en avaient rajouté dans Volo, notamment, concernant ces personnages non-joueurs. Mais même là, à un certain moment, il suffit que, même si quelque chose ne se rende pas typiquement dans ce que vous avez en tête, reprenez le profil et changez juste le nom au final. Et voilà, ça suffit. Dans la majorité des cas, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui colle pile-poil à la chose. Juste regarder au niveau des mécaniques est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que votre personnage est censé représenter. Oui, c'est ça. C'est un des points que je vais développer dans notre munition qu'on s'est émigir. Je ne sais pas si ce sera à la rentrée ou si ce sera au mois de juin, sur adapté, on a juste à faire du copier-coller. On n'a pas besoin d'avoir très précisément parce que, un, tu vas le jouer et sinon, tu en auras besoin pour le combat. Pour le combat, tu prends telle caractéristique et si tu veux le rendre un peu plus épais, tu rajoutes des points de vie ou un truc comme ça. Mais c'est ça qui fait qu'on va se retrouver avec toute une multitude de personnages types, d'archétypes et qui te permettent de très bien jouer. Et moi, c'est vraiment la portion que je regrette. Je regrette que cette portion ne soit pas assez conséquente. Elle aurait mérité, je trouve, une dizaine d'archétypes de plus parce que ça aiderait encore plus à la création. parce que c'est ça ce Monster Manual, c'est pour la création. Oui, c'est la boîte à outils par définition. J'ai envie de dire, tu pioches ce que tu veux, ce que tu as besoin, t'adaptes un petit peu et tu peux combler n'importe quelle campagne avec rien que le Monster Manual bien qu'ils ont sorti d'autres suppléments après. Je pense que rien qu'avec ça, tu peux faire n'importe quelle partie sans problème. Alors, il y a énormément une autre référence pour préciser, notamment pour ceux qui... On sait qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui ne jouent pas à Donjons et Dragons et qui aiment bien écouter et on les remercie pour ça. Le Monster Manual est quand même essentiel pour une chose, c'est que dès que tu achètes des scénarios officiels Wizard, ils ne mettent plus les caractéristiques, ils disent vous trouverez les caractéristiques de cette créature telle page dans le Monster Manual. et ils ont lié en quelque sorte les créatures... Enfin, ils ont lié en fait les scénarios au Monster Manual, ce qui fait que si tu achètes des scénarios dans le commerce, tu vas être obligé d'avoir ton Monster Manual si tu veux bien jouer. Oui, après, j'ai envie de dire, c'est un peu leur politique, c'est d'achètes le triptyque et tu peux jouer, sinon sans cela, tu auras du mal. Parce que même, par exemple, les objets magiques, c'est que tu n'achètes pas le maître du jeu, le bouquin du maître du jeu, tu ne peux pas les jouer, c'est un peu bête. Oui, c'est ça. Il y a des informations à disséminer dessus. Alors, c'est aussi un manuel qu'on va picorer plus que lire, mais je le trouve intéressant à la relecture parce qu'à chaque fois qu'on le relit, on découvre des choses. Oui, c'est ça, ou même des choses qu'on a peut-être éventuellement passé, on a juste regardé le stat block, donc les caractéristiques de la créature, un peu ce qu'elle fait, mais on n'a pas lu le petit paragraphe concernant son habitat, sa façon d'être, quelle interaction elle a avec l'environnement et des fois, rien que ça, rien que lire ce petit texte de flavor ou de... Voilà, ce texte d'introduction vous permet de partir sur un scénario et vous faites... Voilà, ça m'est arrivé des fois, je ne savais pas quoi jouer. Vraiment, j'ai pris mon monstre manuel, je l'ai ouvert comme ça et je suis tombé sur le monstre et j'ai fait, ok, voilà, et j'ai lu le petit texte et j'ai fait un scénario sur ça, quoi. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, tout le temps, c'est qu'en fait, dans Donjons et Dragons, c'est très souvent, moi, les à-côtés que j'aime beaucoup parce que c'est quand même un jeu qui est connu, qu'on a l'impression parfois de connaître. Oui. Et comme on y a déjà joué quand on achète une nouvelle édition ou quoi que ce soit, on le lit un peu en travers et puis c'est finalement au détour d'une page, au détour, on fait une recherche pour voir tel truc, ah tiens, mais ça, je ne savais pas, je ne savais pas. Et il y a, je trouve, beaucoup plus de propositions de jeu que ce qu'on peut penser et je pense même d'ailleurs que ceux qui font leurs propres histoires et qui n'achètent pas du tout les scénarios officiels, je pense qu'ils ont une autre approche de Donjons et Dragons et je dirais une autre vision de Donjons et Dragons parce que par définition, tu es un petit peu obligé de passer par tous ces bouts de pages si tu veux créer. Oui, oui, tout à fait. Je pense que tu as vraiment une autre expérience que tu joues les scénarios du commerce ou même, pas forcément Wizard, mais les aventures compatibles cinquièmes et créer les tiennes, partir sur, ta création, même en tant que MJ, d'avoir cette possibilité de créer, de feuilleter, d'aller à droite et à gauche, de dire ça, je mettrais bien ça, ça dans une campagne plus tard, si tu réfléchis à deux, trois univers que tu aimerais exploiter éventuellement avec ça dedans. l'aspect créatif dans la cinquième, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu as cette boîte à outils, je pense que tu le disais d'ailleurs lors du projecteur avec GeoGeek pour Dragon, c'était que la cinquième et D&D à l'heure actuelle, c'était vraiment une boîte à outils un peu le Ikea du rôle de pouvoir tout créer, assembler comme tu le voulais. Oui, c'était lui, c'était la paternité de l'expression en revient effectivement à Vieux Geek et c'est on a, je trouve, on s'est un petit peu éloigné, pardon, du côté du monstre à tuer, c'est-à-dire l'opposition chiffrée pour te faire gagner l'expérience. On s'est éloigné de ça et on pourrait aller encore je pense plus loin parce que on parle de ce fameux bestiaire fantastique on dit d'ailleurs monstre on dit pas créature et on pourrait encore en fait aller plus loin en parlant des antagonistes ou des rencontres voire même que ce soit ce sont des rencontres et pouvoir faire qu'on casse quelque part le stéréotype le cliché l'idée reçue qui concerne tel ou tel monstre mais il continue il commence enfin il commence puis il continue d'ailleurs à le faire puis ce que j'aime beaucoup c'est quand tu prends les déclinaisons des fois il y a des déclinaisons donc le demi quelque chose adulte bleu et des enlaceurs et tout comme ça et on retrouve quand même aussi je trouve alors c'est peut-être juste un sentiment mais on retrouve plus de monstres qui sont disponibles en extérieur et moins de monstres qui sont vraiment présents dans les dans les donjons je pense que c'est aussi une des une des variétés c'est c'est bien possible en tout cas tu as l'impression d'avoir plus de variétés de monstres mais tu pourrais très bien les retaper dans un donjon quand même au cas où voilà voilà tu mets tu mets un grand plafond et puis c'est puis c'est bon c'est ça la grande pièce voilà voilà c'est la grande pièce et puis il n'y aura il n'y aura plus de problème mais c'est bien ce que tu soulignais aussi du fait qu'on n'est pas forcément maintenant qu'on se dirige de moins en moins éventuellement vers du combat pur et dur c'est que dans Tasha ils avaient rajouté toutes des règles je pense optionnelles mais bon c'est bien de les avoir c'était de savoir qu'est-ce que attendait le monstre si tu dialoguais avec et en fonction du type donc on avait vu les différentes créatures bêtes impérations célestiales ou autre tu pouvais éventuellement négocier parce que voilà ils ne te rencontrent pas et ne t'attaquent pas juste pour rien et dans le cas de par exemple la bête donc la bête sauvage j'imagine un tigre si tu te donnes de la route de voiture voilà il va te laisser tranquille et moi c'est je suis tout à fait d'accord avec ça et j'aime ça on en a parlé parce qu'un combat ça dure longtemps que si tu dois avoir un énième combat alors que bon tu sais très bien que tu vas le terrasser avoir la discussion sur ça et puis surtout c'est que la discussion amène beaucoup plus d'interactions et d'aspects c'est à dire que le monstre va survivre donc comme il va survivre il n'est pas devenir un allié il peut devenir un ennemi il peut devenir plein de choses il n'est pas juste juste terrasser je voudrais juste préciser une petite chose que j'ai dit parce que là je suis en train de voir mes différents monsters manuels et tout ça non non le livre des monstres et le manuel des monstres est bien considéré comme le troisième livre des règles pas comme le deuxième je sais qu'il y en a un qui était sorti qui n'était pas sorti dans le même ordre chronologique je crois que c'était le tout début de AD&D et c'est là où je viens de me rendre compte que j'ai le livre du joueur et le guide du maître de 3.5 mais que mon manuel des monstres est un manuel des monstres pour la troisième édition va comprendre va comprendre c'était peut-être compatible oui je pense que c'est je pense que ça doit que ça doit l'être pourtant là c'est écrit en conception de la troisième troisième édition et il y avait un de nomi croc qui l'avait relu c'est comme quoi et effectivement les monstres sont toujours là on retrouve d'ailleurs des monstres alors où est-ce qu'on en retrouve on en retrouve dans la plupart des suppléments on va les retrouver dans des suppléments ce qu'on appelle entre guillemets de référence des suppléments encyclopédiques c'est-à-dire les Tasha les Mordenkainen et puis évidemment on va en trouver dans on va en trouver dans les scénarios mais ça ne sera pas ça sera vraiment des monstres qui seront en rapport avec le scénario c'est ça et qu'on n'aura pas forcément de républication de monstres qui sont déjà cités dans le monstres manuel mais bien les monstres originaux du scénario slash campagne et alors justement pour pour terminer notre notre petite notre petite discussion alors j'hésite je suis en train d'hésiter parce que il faut que je manipule allez je vais ouvrir au hasard j'ouvre au hasard un petit test donc je vais te lire juste des caractéristiques et tu vas essayer de me dire à peu près ce que tu peux voir d'accord ok donc créature humanoïde de taille moyenne loyal mauvais goblinoïde les armures 18 point de vie 11 j'ai pris une connure quand même avantage martial une fois par jour il peut infliger 2d6 de dégâts supplémentaires à une créature contre laquelle il réussit une attaque d'armes mais une seule fois par tour une fois par tour pas mal quand même ouais donc je pense que c'est le hobgoblin bravo 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 l'humanoïde loyal mauvais et on a tous découvert son avantage et bien ainsi s'achève notre petite soirée à l'auberge c'est fou comme quoi ce que on a reçu parce que Triscard nous a mis je sais pas ce qu'il a mis dans notre thé mais ça fait du bien on est moins malade on est moins malade on a plus chaud peut-être des petits ingrédients magiques va savoir oui va savoir on se croirait qu'on est en train de voir une bière à côté des gars de Philibert qui mettent des trucs dans votre bière mais encore ça c'est une très très longue histoire mais Fabrice je t'ai disons qu'à la semaine prochaine pour l'instant on n'a pas encore déterminé ce qui la discussion que l'on va avoir vraisemblablement ça sera sur la magie mais si ça ne l'est pas ça sera sur la foie d'après et puis nous nous pourrons donc ainsi enfin on vous redit les choses c'est à dire que nous allons avoir en fin de mois en fin de mois un live en vidéo donc sur discussion et dragon un live consacré à donjons et dragon toutes vos questions toutes vos remarques bref ça sera l'occasion de discuter et puis vous pourrez alors désolé ça sera dans nos propres studios on sera pas dans l'auberge voilà il faudra le dire parce que l'auberge en fait elle est juste un peu là dans notre tête ça peut créer le bruit je vous souhaite une excellente semaine à la semaine prochaine Fabrice à la semaine prochaine Mathieu Sous-titrage ST' 501